et yo tout le monde c'est frise j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous fais un petit tuto très rapide comme hier sur comment accoupler comment bride vos chevaux au sein de votre guilde donc si vous n'avez pas encore regardé la vidéo tutoriel d'hier je vous invite à la regarder donc c'était comment thème comment apprivoiser des loups de nouveau pour votre guide avec une façon très très simple en quelques minutes seulement alors pour des questions de facilité en fait j'ai créé un petit un petit enclos là voilà tout con comme vous pouvez le voir juste pour vous montrer j'ai une femelle et un mâle ok et alors ce que vous devez faire tout simplement c'est activer le mode wandering donc promenade en français vous devez le faire sur les deux chevaux hop et voilà donc là vous pouvez voir qu'il y a une barre mating donc mating c'est l'accouplement globalement vous allez vous rendre compte que vos deux chevaux vont se coucher et que ben ça va ça va se faire la magie va opérer tout simplement mon mâle va tenter de séduire cette gentille femelle et puis voilà c'est en fait une fois que le mating est lancé prend environ une heure donc bien entendu je vais couper on se retrouve après ce que vous devez savoir c'est que parce que c'est quand même important et c'est tout de même à prendre en compte c'est que vos chevaux donc mâle ou femelle auront un timer après l'accouplement ok donc qui fera que vous ne pouvez pas reproduire instantanément et à la suite comme à l'usine autre chose à savoir et qui est important c'est que la life force de vos chevaux donc je vais vous montrer ce que c'est quand vous allez dans les caractéristiques vous avez la life force la life force c'est quoi en fait c'est un montant qui détermine tout simplement si votre cheval est en vie ou non même après être entre guillemets mort à chaque fois que votre cheval ou vos pnj ça fonctionne de la même façon meurt si vous voulez vous pourrez le réanimer mais son montant de life force sera à chaque fois réduit et ainsi de suite quand il arrive à zéro vous ne pourrez plus le réanimé c'est pareil pour les accouplements plus vous allez lancer d'accouplement sur vos chevaux plus la life force va diminuer aussi ok donc voilà ici vous pouvez très bien voir le mating process qui est en train de progresser mais comme je l'ai dit ça prend environ une heure donc je vais quatre ici la femelle reste couché et vous pouvez voir que j'ai encore un timer qui est d'environ une heure la gestation c'est une heure en fait pour votre jument donc là du coup je vous montre ceci on fait un cut encore et on se retrouve quand la femelle aura mise bas nous sommes de retour les amis il reste une petite minute à la maman pour mettre bas alors un truc que je ne vous ai pas encore dit qui est très important c'est que quand la femelle est en gestation elle consomme énormément de nourriture donc tâchez de toujours avoir de la nourriture à disposition pour elle si on voit bon là il y a environ deux minutes elle était à 100 et 6 78 elle était à fond et on n'a rien de temps elle a perdu 20 de bouffe et franchement ça descend très très vite donc assurez vous de toujours avoir de la nourriture pour la maman petite information concernant le petit qui va naître il prend environ entre 5 à 6 heures pour être adulte de ce que j'en ai vu sur les sur les le breeding que j'ai pu faire jusqu'à maintenant c'est à chaque fois environ 5 imprint que ça me demande donc 5 en fait votre petit va vous demander des actions pour améliorer ses stats en gros parce que ça vendra content et voilà c'est un cercle en général ces cinq actions voilà le petit il est là on l'adopte donc ici comme sur les chevaux adultes vous avez donc la qualité générale du cheval qui n'est pas très très folichon il à 59,5 c'est toujours mieux que le papa donc mon cheval par contre il a 747 de speed en sachant que c'est une caractéristique un talent qui peut s'augmenter life force forcément en fait tout ça toutes les stats que vous voyez ici il faut bien prendre en compte que avec la nourriture et avec sa croissance ça va bouger évidemment un votre cheval ne peut pas avoir 73 hp ok ça va de soi pareil pour la stam etc mais vous pouvez déjà voir que de base ce cheval à 747 de speed ce qui est déjà vraiment pas mal je trouve ensuite vous avez ses talents ses points faibles et tout ça il n'a pas de points faibles donc vous pouvez voir ce qu'il a comme talent ici franchement il est pas mal il a de la vitesse et du poids donc c'est pas trop mal ici vous avez tout ce qui est disponible par rapport aux parents donc en termes de mutation pour appeler ça je sais pas trop comment comment on peut appeler ça donc je me sers toujours en fait de l'exemple de arc parce qu'il y a énormément de joueurs de arc je le sais donc on va dire que ça ce sont tous les talents qui descendent en fait de l'arbre généalogique des parents voyez donc de la mère et du père confondus alors comment faire pour que votre petit puisse avoir ses talents voire d'autres talents en fait c'est très simple votre petit vous devez le nourrir on va déjà lui mettre voilà là il est au vert mais il a de la nourriture ok alors ce que vous devez faire c'est simplement en maintenant eux ici sur la droite vous verrez apparaître en fait une demande une requête je crois que c'est littéralement ce qui est mis requête de votre animal du petit est en fait ce sont des actions qui vous demandent pour être content globalement donc il peut vous demander une promenade de 30 mètres de mon expérience je peux vous dire que donc ça prend environ six heures au petit pour être complètement adulte et sur les six heures moi jusqu'à maintenant ça ne m'a jamais demandé plus de cinq fois de l'attention donc des imprits pour ceux qui ont le jargon ou en tout cas une action voilà une attention une action sur le petit cinq fois et de ce que j'ai pu voir de nouveau de mon expérience ça allait de la promenade donc simplement en follow de la nourriture particulière donc pour chevaux bien entendu ou alors simplement une caresse et tout ça se fait en allant dans en maintenant eux sur le petit en fait et ça vous le décrit sur la droite de l'écran tout simplement donc si vous avez un câlin vous allez dessus vous cliquez et puis ça se fait instantanément petit petite piqûre de rappel donc n'oubliez pas pour la maman et pour le petit de bien les nourrir parce que le petit va quand même consommer je crois qu'en termes de fleurs vous pouvez vous baser sur trois quatre cents fleurs pour être adulte et la maman j'ai pas vraiment de chiffres en tête mais retenez simplement que la maman pendant qu'elle est en gestation et le timer après en fait elle va consommer énormément pour se remettre de ses émotions pour dire ça comme ça donc n'oubliez pas de nourrir les deux et alors ensuite je vous montre quand même la deuxième méthode de de faire du bride de cheval donc de l'accouplement donc c'est pas la plus c'est pas forcément la plus facile ou la moins facile c'est juste que ça dépend des circonstances en fait ça dépend de comment vous vous organisez ok alors quand vous êtes dans votre écurie pour la deuxième méthode vous ouvrez l'inventaire vous allez voir les chevaux qui sont dans votre écurie ok ici évidemment j'ai deux femelles donc je peux pas vous montrer mais c'est pas très très compliqué en fait vous sélectionnez une femelle par exemple vous mettez mate et puis vous allez pouvoir sélectionner le deuxième cheval donc à fortiori le mâle ou l'inverse si vous commencez par votre mâle sélectionner vos deux chevaux et puis vous verrez ici sur la droite du nom de chevaux qu'ils sont actuellement en meeting vous allez avoir le même timer ça ne change pas c'est pas plus court c'est pas plus long c'est le même timer une heure ensuite vous ne verrez plus rien mais la maman sera en gestation donc d'une heure également et si vous ne faites rien en fait ce que vous pouvez faire c'est simplement mettre de la nourriture voilà vous pouvez mettre de la nourriture dans votre écurie ça se dispatchera à vos chevaux et donc si vous ne faites rien si vous ne sortez pas votre femelle en fait après la gestation le petit apparaîtra dans l'écurie il prendra de base le nom de horse si vous avez le jeu en anglais tout simplement ou horse baby je pense en tout cas il apparaîtra ici dans votre liste de chevaux de votre écurie et si vous avez de la nourriture dans l'écurie il se servira voilà et il grandira tout seul la seule différence c'est que si vous ne sortez pas jusqu'à ce qu'il ait atteint sa maturité ben en fait vous ne pourrez pas faire les demandes d'attention dans le vu d'augmenter ses stats et également à de vous donner une chance s'il a des faiblesses par exemple de les supprimer voilà donc c'est quand même important et ça vaut le coup de si de d'y prêter attention donc c'est tout c'est tout pour la repro des chevaux on a vu les deux méthodes possibles comme je le dis je le répète il n'y a pas de méthode plus facile que d'autres si ce n'est que ben si vous le faites dans l'écurie n'est pas besoin d'avoir un petit enclos là je vous avoue que j'ai fait un petit enclos en vitesse histoire de vous montrer cette possibilité là moi en général j'ai tendance à faire l'accouplement dans l'écurie et puis je sors la femelle mais mais donc voilà ça c'est à vous de voir c'est vraiment une question de préférence c'est tout pour ce tuto j'espère que ça vous a plu j'espère que maintenant vous avez les idées claires concernant le bride la reproduction l'accouplement comme vous voulez des chevaux et je vous souhaite une bonne journée on se dit à demain bye bye